salut salut les gens c'est monos bienvenue sur la nouvelle vidéo de ma chaîne toujours sur promotion ng et vous pouvez voir que j'ai changé de couleur de ce logiciel donc j'ai mis un skin enfin une apparence sombre ce qui veut dire ce qui veut dire bah oui j'ai craqué j'ai acheté le logiciel parce qu'il me plaît de plus en plus je ne le maîtrise pas à 100% bien sûr mais je suis en train de regarder la fonction des tiles alors il ya deux trois trucs à dire on va tester deux trois trucs alors j'ai pris un chipset de rpg maker j'ai pris un chipset de rpg maker parce que voilà comme ça pour le fun donc sur photoshop donc j'en fais une copie contrôle copier je la mets dans la mémoire tampon dont j'ai plus le nom français je crois que c'est une mémoire tampon dans un autre truc dans le presse-papier voilà le presse-papier je fais un édit je fous un new project je le copie par rapport donc à mon presse-papier optimisé tac à boum aïe et ça y est et j'ai mes palettes de couleurs qui est là youpi alors en fait ce que je veux je voulais tester on va tester deux trois trucs il me reste on va pas dire un bon petit quart d'heure donc je vais faire une petite vidéo d'un petit quart d'heure avec vous pour continuer à tester un peu les fonctions de ce logiciel le till mapping on va se faire un petit till mapping tag css 512 horizontal verticale et pourquoi pas ok pouf boum je suis en mode tiles c'est quelque chose qui est sympathique alors voilà donc là les tailles du bousin donc si je clique sur un taille alors je vais monter il faut que j'essaie que ça aille bien voilà donc on peut voir que je peux me trimballer sur la zone visible des tailles ça c'est fort 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 sympathique alors en défaut ça fonctionne j'ai pas encore bien compris tout la subtilité je vais faire un nouveau tata ouais c'est ça on va se mettre en palette on est entré à l'entendre comment j'avais fait color palette voilà c'est ça c'est même projet comme ça j'étais à la même palette on va se faire un 64 sur 64 boum voilà j'ai recréé ici une nouvelle nouvelle image donc un nouveau projet puis bah je vais tout simplement mappé alors le jeu voilà donc alors je vais mettre en position voilà en gris en appuyant ici vous activez un petit gris dans les options un gris ajuster la grille vous pouvez choisir des grilles pré-établi donc nous on va se mettre en 16.16 on a encore plein de trucs à regarder c'est énorme bref donc voilà donc par exemple je peux commencer à mappé par exemple on s'en fout c'est pour tester de toute façon on va mettre un peu des mappings d'eau ici clac 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 dans le team mapping ben là on peut pas exporter pas sur ce projet là alors que je peux le faire casser ici paf non c'est pas ça c'est où il dit où le machin ou pas et c'est bien ça alors qu'ici normalement je peux c'est normal parce que ça c'est bel et bien associé à ce taille là alors ça donc j'en ai plus besoin hop ça je peux effacer aussi parce que là on a refait un nouveau taille par exemple bon ben on va refaire le taille toujours en 16 16 clac voilà là les nouveaux tailles là je peux par exemple exporter je fais les tests rapides donc on va exporter tout ça alors qu'est-ce qu'on a le choix dans l'exportation de notre taille on a pas mal de choses d'abord on va exporter l'image en lui-même donc l'image donc en fait c'est ce taille ici ou je dis peut-être une connerie c'est peut-être ça de toute façon c'est pareil plus ou moins bmp sel cut gif if amiga if ça ça peut être important pour beaucoup de monde alors par exemple qui font du ambro sur amiga jpeg du lmb du png donc nous on va rester en png indexé paf est-ce qu'on tu vois j'ai pas testé la dernière fois si on pouvait la palette comment elle est donc on va se faire plaise et on peut exporter dans le format de la game boy events je ne peux pas je sais pas comment ça fonctionne enfin fonctionne pardon simple team up c'est codé donc je ne peux pas le décoder je sais pas le team up xml à ça c'est bien parce qu'on peut renvoyer ce qu'on a fait sur bataille c'est l'éditeur de texte ou bien un simple fichier texte on peut exporter les maps sur un projet connecté donc là on va mettre ça dans mon nouveau projet 2 parce que c'est déjà ouvert je vais vous montrer après et on peut aussi exécuter en fait on fout ça dans son projet en gros je crois quoi puis ça a l'air de bien fonctionner on peut même exécuter un logiciel après l'exportation limite de tailles par ligne alors par exemple si je veux que un taille ça c'est pour la peut-être la master system c'est plus facile de les mettre non pas en horizontal mais en vertical ça c'est mon goût personnel on va faire un petit export pouf on va aller voir le nouveau dossier 2 qui est ici on a des petits fichiers qui sont apparus ici vous pouvez voir voilà donc on a ce fichier là bah ça rappelle un peu deux trois trucs après c'est suivant comment vous allez programmer tout ça derrière c'est que des fichiers exportés ça veut les exploiter bien sûr là on a donc le 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 4 voilà vous voyez on a un ordre c'est juste un fichier texte avec des valeurs bah les fichiers on peut regarder bah ça correspond bien au nombre qui sont là regardez 1 2 3 4 donc là c'est normal 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 et le 4 4 donc ça c'est du 4 4 donc le 4 c'est bien celui comment ça s'appelle de l'eau je sais pas si vous voyez ma souris si c'est bon ici c'est donc bien l'eau hein donc qui est bien sur la rangée de 4 etc etc donc ça a l'air d'être pas trop mal quand on fait ça ça me plaît beaucoup hein donc il n'y a plus qu'à mettre ça par exemple on c'est dans un tableau copier coller remettre des virgules ici pour foutre ça dans un ordre de tableau ou pas de virgule enfin ça encore une fois ça dépend comment vous vous organisez derrière euh qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les fichiers que j'ai pas vu donc là c'est alors on va faire ça c'est les tiles hein c'est les images tiles euh donc on a bien le 0 qui est là 1 2 3 4 hein on part toujours de 0 sauf dans tiles mais bon ça c'est parce que c'est codé en lieu je suppose voilà donc euh ce fichier là par exemple sur le master system je l'encrypte euh je crypte ça euh avec euh 2 bm donc euh ce petit logiciel là hein je fous ça là dedans je fais mon script et pouf euh c'est encrypté pour la mémoire vidéo du d'hab master system j'ai plus qu'à appeler ça puis bah bidouiller on sait euh les idées de la map voilà alors par contre je ne sais pas qu'est-ce que ça fait si il y a un bien c'est un peu trop ouais il me reste du temps pour voir en direct live pas direct live euh je sais qu'on peut faire des layers hein vous voyez là on a un petit layer on va s'en créer un alors alors ça doit être additionné les layers on va regarder ouais on va s'en créer un voilà euh alors ça c'est le layer 1 et ça c'est le layer 2 alors ça marchera pas sur master system mais ça peut faire pas mal de choses à côté euh si je mets quelques briques ici par exemple hein je ne sais pas euh en exportant ce que ça va faire aucune idée donc on va aller vérifier ça ensemble on va bien vérifier que j'aime bien mes briques hein là j'ai bien mes briques voilà donc on va voir hein on va voir je vais voir en même temps que vous alors moi je vais juste ce fichier là pour effacer ce qui a là dedans pour refaire une nouvelle exportation un petit mapping on va exporter ça on va rester comme ça on va virer ça parce qu'on n'a pas besoin euh j'ai pas dû regarder la palette si on va regarder j'ai pas fait gaffe euh comment ça fonctionne mais c'est pas grave on exporte euh la palette elle est là donc alors j'ai un fichier tlc je ne sais pas ce que c'est je pense que c'est lié à promotion là j'ai une palette je sais pas si elle est lisible avec euh on ira voir ça d'ailleurs donc ça c'est mes tiles et ça c'est ah d'accord donc voilà comment ça fonctionne euh quand on fait plusieurs layers hein dans les fichiers texte j'ai bien deux layers de fichiers qui se créent pour chaque euh couche de mapping ok pourquoi pas euh alors on avait dit que je voulais aller choper la palette euh la tile palette dans euh photoshop on va aller voir ça tout de suite hein on va euh aller chercher donc euh mes couleurs hop on va se mettre en nuancier on va aller euh charger remplacer le nuancier non nouveau dossier numéro 2 parce que c'est la langue j'ai foutu ça asso acct ase aaa aaa je crois que je ne peux pas ce n'est pas compatible malheureusement avec euh avec photoshop bon j'avoue que là bon ça c'est un fichier csc j'avais pas qu'il y a mais ça fonctionne pas ok bon c'est tout alors je ne sais pas palette file non bon ça doit être propre alors encore une fois logiciel en passant par par l'exportation hein bien sûr hein voilà non ça donne tout ce zibibouboui là je ne peux pas euh par contre on peut exporter bien sûr la palette euh je ne sais pas où euh où est-ce qu'elle se cache on peut l'exporter pour être lisible dans photoshop hein dans les colors je crois qu'on peut sauvegarder ici la palette ou même pas peut-être encore être un gros bordel aussi là-dessus là c'est bizarre je sais pas comment ça m'a pas l'air d'être compatible bon alors ça c'est toutes les palettes par défaut du logiciel c'est pas assez sympa donc voilà ok allez il reste encore 5 minutes alors par contre pour le moment le petit truc que je n'ai pas trouvé c'est comment quitter le mode de tilt mapping pour revenir par exemple euh mettre des points euh moi même bon euh je trouverais peut-être hein alors sinon que dire encore un peu de ce le de ce petit logiciel là bah bah parfois c'est fort sympathique hein euh alors je vais pas dire que c'est le meilleur logiciel le pixel art parce que je n'ai pas essayé beaucoup à part de graphique euh graphique gal un petit peu mais voilà ce matin je suis assez enthousiasmé par ce petit logiciel que donc que je me suis offert sur euh 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 steam alors il est à 36 ou 39 euros enfin une quarantaine d'euros quoi bon c'est une somme mais voilà alors on peut créer des plugins hein ça j'ai regardé vite fait alors là j'en ai pas mais j'ai on peut créer des plugins euh en C++ alors sur le site officiel bah il y a il y a les fonctions il y a l'API qui est donnée hein pour pouvoir euh bidouiller tout ça alors peut-être euh voir un peu euh euh ce que je peux faire avec hein euh bah bon je connais un peu moins le C++ enfin c'est c'est la programmation que j'ai que je connais pas du tout euh euh formula je sais même pas ce que c'est bon bref enfin il y a de quoi faire bon allez je vais quitter euh cette vidéo euh sur promotion bah euh j'espère pouvoir faire des petits trucs sympathiques pour euh euh le logiciel vraiment que je vous conseille même même en version gratuite il y a deux trois trucs à faire alors vous avez pas euh euh je suis pas sûr que vous avez les options de time mapping non gratos hein mais il y a de quoi faire bah c'était Monos et puis il y a une prochaine journée un prochain jour pour des nouvelles vidéos de mes aventures allez bisous 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 – Sous-titrage FR 2021